... Bienvenue, chers amis, dans ce temple. J'ai le plaisir de vous accueillir. Je suis le pasteur du lieu, Pascal Lefebvre, de l'Église protestante unie. Et donc, au nom de l'Église protestante unie, je souhaite la bienvenue. Normalement, c'est le président de l'association cultuelle qui vous accueille, mais malheureusement, il vous salue tous, il a le Covid, donc il est resté chez lui, Robert Cabane. Donc, soyez les bienvenus. Donc, vous êtes dans un lieu aussi chargé d'histoire. Nous allons ce soir regarder une autre histoire antérieure. Ici aussi, à Bordeaux, on a eu une histoire protestante catholique. Ce temple a été affecté au culte protestant en 1803. Et là, ce soir, on va remonter un peu plus en arrière, puisqu'on va arriver en 1572, je crois. Donc, on va revenir un petit peu en arrière, il y a 450 ans. Donc, je vais laisser la parole à Paul Brandao, qui va avoir le plaisir de vous accueillir. Et je lui laisse tout de suite la parole, qui est le président du pôle de la Fédération protestante de France à Bordeaux. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Vraiment, au nom du pôle de Bordeaux, de la Fédération protestante de France, nous vous remettons chaleureusement d'avoir répondu, je dirais massivement, il y a du monde et c'est très bien, d'avoir répondu à cette invitation. Donc, je souhaite également la bienvenue aux représentants de la mairie de Bordeaux, à Laurent Guillemin, adjoint au maire de Bordeaux, à Catherine Fabre et Aziz Eskali, donc, du conseil municipal de Bordeaux, aux représentants des cultes sur Bordeaux, de l'islam, du judaïsme, du bouddhisme aussi, et aux homoleries, à l'homolerie militaire également. Donc, j'ai oublié personne. Donc, voilà, donc, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, voilà, et aussi à tous les représentants de la diversité protestante de Bordeaux, les évangéliques, les protestants, soyez les bienvenus. Voilà, c'est vraiment un moment important, qui va être riche, je pense, en émotions. Et avant de laisser la place à l'adjoint au maire de Bordeaux, Laurent Guillemin, voilà, c'est une soirée importante, c'est ce que je voulais dire, parce que je pense que le devoir de mémoire nous engage pour pouvoir savoir ce qui s'est passé, parce que le devoir de mémoire nous engage pour le présent et pour l'avenir, de savoir comment on construit la paix, comment on construit une société sereine et paisible, sans occulter notre histoire, et en revendiquant aussi l'histoire aussi bien de notre pays que de notre ville. Donc, successivement, je laisse la place à l'adjoint au maire de Bordeaux, donc Laurent Guillemin. Ensuite, nous allons laisser la place au père Serge Ricot, qui est le chargé de l'œcuménisme pour le diocèse de Bordeaux. Il représente aussi Mgr James, qui n'a pas pu être là. Et ensuite, je laisserai la place à Valérie Duval-Pujol, la vice-présidente de la Fédération protestante de France. Voyez, au-dessus. Donc, elle aura le plaisir de présenter l'orateur que nous avons ce soir, puisque nous avons la chance d'avoir notre vice-présidente de la Fédération protestante de France, qui habite sur Bordeaux. Vous voyez, nous sommes riches à Bordeaux en personnalité. Et, pardonnez-moi, j'allais oublier aussi, puisqu'on se croise souvent, je suis heureux de recevoir aussi Manuel Diaz-Viaz, donc le vice-président et délégué au comité Sousa Mendes, dont nous avons participé à l'élaboration de sa plaque il y a quelques temps. Merci, Paul. Alors, Paul, j'ai une astuce, quand je ne suis pas certain de citer tout le monde, chers amis, bonsoir, comme ça, tu es sûr ? J'ai un artiste large, tous les gens qui t'aiment bien, tu vois, c'est pareil, je ne connais pas les titres et fonctions de chacune, c'est chacun de soi. Moi, je suis Laurent Guillemin, je suis adjoint maire de Bordeaux, en charge notamment des cultes, c'est-à-dire que je suis l'interface de monsieur le maire avec des instances culturelles. Je suis évidemment ravi d'être là à plusieurs titres. Déjà, je reconnais des visages connus, et puis ici, c'est la paroisse dans laquelle je viens de temps en temps, parce que je suis protestant. Et alors, ça, c'est la petite parenthèse. Ici, c'est un lieu que je connais. Alors, je n'imaginais pas à l'instant où je serais amené à prendre la parole, mais pour autant, vous n'êtes pas venu m'écouter, vous êtes venu assister à cette conférence. Le temps et les signes qu'il nous envoie pour être certain de ne pas faire les mêmes erreurs. J'ai une petite citation que j'aime beaucoup, où le présent, c'est le passé qu'on a compris. Voilà, on évite de refaire les mêmes choses. Ça ne vous empêche pas, des fois, de réitérer les erreurs, pour être bien certain de les comprendre dans l'histoire qui nous a amenés à être ici aujourd'hui, puisque nous sommes les survivants, et nous sommes les successeurs de celles et ceux qui étaient là avant nous. Faisons leur honneur, en ayant compris les messages qui nous ont fait passer, à réitérer les belles choses qu'ils ont pu entreprendre, à éviter de réitérer les choses un peu moins joyeuses qu'ils ont pu entreprendre. Je pense que l'actualité nous amène à tous bien comprendre. En tout cas, je suis certain que vous avez tous en tête un exemple qui vous vient. Je crois que c'est M. Rico qui prend la suite, c'est ça ? Je vous invite à venir. Je ne vous ai pas vu, M. Rico. Merci beaucoup, en tout cas, de ce moment, et bonne conférence à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Je voudrais lire d'abord le message que notre évêque a adressé après avoir reçu l'invitation à être là. Il dit ceci. La relecture de ces terribles massacres suscite l'horreur. Je devine combien, pour les personnes et communautés protestantes, la mémoire de cet événement est toujours très douloureuse. Lors de l'inauguration d'une plaque dans un square de Paris, le pasteur Krieger a bien voulu lire le texte que lui avait adressé Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Je partage le point de vue et les propos du président de notre conférence épiscopale et j'en souligne un passage. Ces journées terribles nous rappellent, s'il en était besoin, que la violence peut toujours se nourrir de la religion. Nos aïeux dans la foi n'ont pas su se souvenir de Jésus-Christ, qui a livré sa vie sur la croix pour que nul autre n'ait à mourir au nom de Dieu, et qui a voulu rassembler les humains selon un autre principe que la maîtrise de la force dans l'espérance de la communion. Le fanatique croit servir le règne de Dieu. En réalité, il impose sa violence à Dieu, quand la foi chrétienne, dans sa radicalité, appelle à se laisser guérir de sa violence par celui qui est mort et ressuscité. Voilà, signé Jean-Paul Jammes. Je voudrais juste ajouter quatre petits points très brefs. D'abord, je voudrais dire, si je suis là ce soir, c'est parce que je souhaite apprendre de notre histoire, relue par celui qui va nous le dire tout à l'heure, en regardant en même temps vers celui qui est notre paix. Le premier point que je voudrais souligner, c'est que la fraternité est un don et une tâche. Pour nous qui sommes familiers de la Bible, nous savons que l'histoire biblique commence par ce mythe terrible du meurtre d'un frère par son frère, Cain qui tue Abel. Et nous savons qu'être frère et sœur, ça ne va pas de soi. La qualité de frère peut très vite se perdre si nous cédons à la comparaison, à la jalousie, à la violence et au meurtre comme Cain. La deuxième remarque concerne l'histoire des Églises. Les liens trop étroits entre le pouvoir et l'Église ne sont jamais une bonne chose. On en a l'illustration aujourd'hui encore dans notre temps. La troisième remarque, ce serait de pousser, si c'est possible, tout ce que nous pouvons faire pour enseigner de manière commune l'histoire dans les établissements scolaires de notre pays. Dans des pays voisins comme en Suisse, c'est assez pratiqué couramment entre chrétiens de différentes confessions. Et puis la dernière remarque, c'est que le chemin qu'on a parcouru depuis 450 ans, avec des hauts et des bas, ce chemin aboutit aujourd'hui à retrouver quelque part la fraternité qui a été perdue. Alors ne laissons pas ce trésor qui habite nos cœurs se perdre à nouveau. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Merci à Paul Brandao, président du Pôle de la Fédération protestante, pour cette soirée exceptionnelle. Exceptionnelle grâce à notre invité, dont la présence nous honore, Jérémy Foa, que je vais vous présenter dans un instant. Exceptionnelle, car elle se déroule le jour même de la commémoration des 450 ans du début du massacre des protestants bordelais. C'était le 3 octobre 1572, à la suite de celui de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, à Paris. La présence protestante à Bordeaux existe depuis quasiment un demi-millénaire, puisque déjà quelques décennies après les thèses de Luther, l'institution chrétienne de Calvin, on trouve des traces de paroisses protestantes bordelaises. Cette histoire du protestantisme bordelais, qui a été brillamment retracée par Séverine Pactaud de Luz, j'espère que vous avez tous ce livre dans votre table de chevet, est encore peu connue des Bordelais. Et nous ne pouvons qu'espérer que cette initiative, ce soir, sera suivie par d'autres, peut-être aussi une traduction physique, dans la ville de Bordeaux, de cette commémoration par une plaque ou un mémorial pour les victimes de ce terrible massacre, des Bordelais, assassinés par d'autres Bordelais. A Paris, il a fallu attendre 450 ans pour qu'un jardin mémorial soit inauguré au pied de Saint-Germain-Loxerrois, là où le toxin signa le signal du massacre. C'est chose faite depuis 15 jours seulement. Comme le disait Paul Ricoeur, cité lors de cette inauguration, « Ni trop de mémoire, ni trop d'oubli, mais une juste mémoire pour aiguiser nos consciences aujourd'hui. » D'ailleurs, monsieur l'adjoint, la communauté protestante de Bordeaux aurait plusieurs suggestions de non-protestants, protestantes bordelaises remarquables à vous soumettre pour des noms de rue ou de collèges ou de lycées, pour témoigner de cette participation protestante à la cité et qu'on n'en reste pas à la rue Jacques Ellul, que vous connaissez tous, ou la rue Manon Cormier. Et ce devoir de mémoire, ce n'est pas un entre-soi. Cela concerne bien au-delà des protestants de Bordeaux, nombreux ce soir, mais c'est notre histoire à tous. Et nous remercions du coup les autorités civiles et religieuses d'être là ce soir, parce que c'est ensemble que nous voulions commémorer, faire mémoire ensemble. Faire mémoire ensemble. C'est aux historiens de nous rappeler exactement ce que nous commémorons et du coup, eh bien, place maintenant à notre spécialiste. Alors Jérémy Foix nous fait l'immense joie, à honneur d'être parmi nous ce soir. Il est dans une tournée à propos de son livre « Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy ». Et ce soir, vous aurez remarqué, délibérément, nous n'avons pas de stand de librairie, alors qu'il faut tous lire son livre, qui est passionnant, mais c'est parce qu'il va le dédicacer demain à la librairie MOLA. Donc on a tous rendez-vous demain, du coup à l'espace aux zones à 18h, pour pouvoir avoir votre livre, votre ouvrage dédicacé. Jérémy Foix, vous êtes historien, maître de conférences, habilité à diriger des recherches à l'université d'Aix-Marseille, depuis plus de dix ans, et vous avez choisi comme spécialité la période des guerres de religion. Vous avez déjà publié sur le sujet, notamment sur Catherine de Médicis, et puis une version bande dessinée, oui, l'histoire dessinée de la France, à propos du coup de ces épisodes de guerre de religion. Donc vraiment un immense merci d'être là, et à vous la parole. C'est bon ? Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre accueil et pour votre présence ici. Ce soir, je vais vous parler d'événements qui ont eu lieu il y a plus de 450 ans, et qui, en un sens, malheureusement, reste d'une troublante actualité. Le massacre de la Saint-Barthélemy, qui, vous le savez, commence à Paris, dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Je vous donne quelques éléments de contexte, peut-être que ça vous rappellera des souvenirs d'école, peut-être que vous connaissez un peu plus le sujet, mais je vous donne quelques dates avant de vous parler du massacre bordelais, car en réalité, on ne peut pas comprendre le massacre bordelais sans savoir ce qui s'est passé auparavant, qui est à l'horizon de tous les contemporains, le 3 octobre 1572, ce qui s'est passé à Paris, dans la nuit du 23 au 24 août 1572. En théorie, cette nuit-là, il ne devait rien se passer. Cette nuit-là, c'était un moment de fête à Paris. Un moment de fête, pour une raison que vous connaissez sans doute, c'est un mariage. Le 23 août, avant le massacre de la Saint-Barthélemy, les gens qui sont à Paris sont des gens qui font la fête et qui célèbrent un grand mariage qui était censé enfin réconcilier catholique et protestant. Ce mariage, il a eu lieu juste avant le massacre. Il a eu lieu le 18 août 1572. Vous voyez, on est 6 jours avant le massacre de la Saint-Barthélemy. Et c'est le mariage entre Marguerite de Valois, la fille du roi, la sœur, pardon, la sœur du roi Charles IX, la fille de Catherine de Médicis, et Henri de Navarre, futur Henri IV. Donc, il faut bien comprendre ceci pour saisir l'élément de surprise, pour refuser cette pensée du complot et de la préméditation qui a été la tentation de tous pendant longtemps d'imaginer que la Saint-Barthélemy a été préméditée par Catherine de Médicis. C'était un complot, un piège. Non. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, on imagine encore qu'on est en moment de paix. On vient d'en finir avec la troisième guerre de religion qui a opposé les catholiques et les protestants entre 1568 et 1570. Catherine de Médicis, femme de paix, a voulu sceller cette union, sceller cette réconciliation catholique-protestante en donnant sa fille catholique au champion du protestantisme de l'époque, Henri de Navarre, futur Henri IV. Le contexte, c'est ça. C'est des milliers de protestants provinciaux qui sont montés à Paris pour le mariage et qui se joignent aux milliers de protestants parisiens qui existaient déjà, qui habitaient ici, mais de manière discrète. Puisqu'il faut savoir que autant, par exemple à Lyon ou à Rouen, le protestantisme était publiquement autorisé. Il y avait un culte protestant légal depuis 1562. Autant à Paris, le protestantisme n'a jamais été publiquement autorisé. Les protestants avaient le droit d'exister comme personnes. Ils avaient la liberté de conscience. C'est la grande oeuvre, la grande oeuvre de Catherine de Médicis, l'octroi de la liberté de conscience aux protestants à partir de 1562. Mais à Paris, c'est une exception. Les protestants n'ont jamais eu de temple. 18 août, mariage. 22 août, un événement que peut-être vous connaissez tous, c'est l'attentat contre l'amiral Gaspard de Coligny. Gaspard de Coligny, chef militaire des protestants qui s'est rapproché du roi sort du Louvre, se rend chez lui à deux pas, rue de Bétisie, et on lui tire dessus. Un tireur embusqué, caché dans un immeuble, lui tire un coup d'arc-bus, mais rate sa cible. Coligny n'est pas mort. On lui a arraché quelques doigts de la main. Il n'est pas mort. Et dans sa souffrance, dans sa blessure, il peut désigner l'origine du coup. Et assez vite, on se rend compte que le coup a été fomenté par une famille très catholique, on dit ultra-catholique, la famille des Guises, qui est une proche de Catherine de Médicis, qui fait partie des conseillers du roi. Ça, c'est le 22 août. Cet événement va faire basculer ce qui devait être une fête vers un carnage. Les leaders protestants qui sont montés à Paris pour le mariage, et qui normalement ne sont pas là, qui normalement sont chez eux dans les provinces, accusent Catherine de Médicis de les avoir pris au piège. Accusent Catherine de Médicis d'avoir monté le mariage pour faire assassiner Colligny. Menace de reprendre les armes. Menace donc la monarchie d'une nouvelle guerre. Et c'est sans doute dans la nuit du 23 au 24 août que se tient ce conseil fatidique dans lequel Catherine de Médicis, ses conseillers, son fils, Charles IX, décide de manière préventive, comme ça se fait partout dans la France et dans l'Europe du XVIe siècle, décide de manière préventive d'éliminer une vingtaine de chefs de guerre protestants. C'est ça que décide Catherine de Médicis. Dans la nuit, des soldats sortent du Louvre porteurs d'une liste, d'une liste de proscriptions. Colligny, bien sûr, figure dessus, mais aussi des grands noms comme La Roche-Foucault. Denis Crouset, l'historien qui a beaucoup étudié cette décision, parle d'un crime d'amour. Catherine de Médicis aurait perpétré cet assassinat ciblé pour éviter à son pays une nouvelle guerre, pour empêcher que ses leaders militaires protestants reprennent les armes et lancent la France dans une nouvelle guerre. C'est à partir de ce moment-là, et c'est le dernier temps de la Saint-Barthélemy parisienne, le massacre des Génaires. Le calcul de Catherine de Médicis est que ceci allait éviter à son pays ces sujets de nouvelle guerre échouent, en grande partie parce que les catholiques, et notamment les catholiques radicaux, les miliciens parisiens voyant des soldats sortir du Louvre pour assassiner Colligny et les leaders protestants se disent mais on a le droit de faire la même chose avec nos voisins. Et donc, soit qu'ils pensent imiter le roi, soit qu'ils agissent de leur propre initiative, les miliciens de Paris, les miliciens c'est des civils comme vous et moi qui sont élus par leurs propres voisins à Paris pour veiller au maintien de l'ordre, au maintien de l'ordre policier mais aussi religieux. Ces hommes-là depuis une dizaine d'années notamment sont entraînés à toutes les persécutions contre leurs voisins protestants. Ce sont donc ces miliciens qui en imaginant et en entendant le toxin de Saint-Germain-le-Sérois vont se jeter sur leurs voisins protestants. Alors, je vous montre rapidement la mécanique du massacre à Paris pour en venir à Bordeaux pour diverses raisons parce qu'il y a évidemment des similitudes et parce qu'il est plus facile de travailler sur le massacre à Paris parce qu'on a beaucoup plus d'archives tandis que le massacre bordelais est encore très mal connu. Donc, s'il y a des étudiants dans la salle, je lance ici un appel. L'historien ou l'historienne du massacre de la Saint-Barthélemy est encore à venir à Bordeaux, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on sait à Bordeaux ? On a évidemment un livre de chevet quand on est historien du protestantisme, c'est le livre que vous avez sous les yeux, les mémoires de l'Estat de France de Simon Goulard. Simon Goulard, c'est un pasteur, il est à Genève et il voue les dernières années de sa vie à collecter tous les témoignages venus de la France entière relatif au massacre de la Saint-Barthélemy. Il recueille des centaines de lettres et il publie ce livre qui est une mine où il donne les noms de toutes les victimes mais aussi le nom des tueurs des massacres de la Saint-Barthélemy à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Rouen. Pendant très longtemps, il n'a pas été pris au sérieux parce que c'est un protestant, parce que c'est un pasteur et qu'un des buts de Goulard, c'est bien sûr de créer des martyrs. Vous savez, les historiens souvent sont méfiants vis-à-vis des histoires de martyrs en disant il s'agit là d'une œuvre religieuse et non pas d'une œuvre scientifique. On ne peut pas prendre Simon Goulard au sérieux. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on peut tout à fait prendre Simon Goulard au sérieux et qu'il s'appuie sur des témoignages tout à fait véridiques. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de Bordeaux ? Les nouvelles arrivent à Bordeaux, vous voyez, assez rapidement, même si on n'est bien sûr pas encore à l'ère de l'information instantanée comme aujourd'hui, mais les nouvelles arrivent à Bordeaux, vous l'avez sous les yeux, les 29 et 30 août 1572, donc à peu près une petite semaine, cinq jours, cinq à six jours après le massacre de la Saint-Barthélemy. Et, selon le témoignage recueilli par Simon Goulard, ces nouvelles, je cite, « mirent ceux de la religion », c'est-à-dire les protestants, « mirent ceux de la religion en un merveilleux effroi ». Mais, qu'est-ce que dit Charles IX ? Qu'est-ce que dit Catherine de Médicis, sa mère, dans les lettres qu'ils adressent à tous leurs gouverneurs en France ? Ils disent, il y a eu un gros massacre à Paris. C'est regrettable. « Et je ne veux surtout pas qu'il se passe la même chose en province. » « Protéger les protestants, je veux que mon édit de paix, l'édit pour lequel on avait organisé le mariage, je veux que mon édit de paix soit maintenu. » Voilà le contenu de ces lettres. Les lettres qui arrivent, que les Bordelais reçoivent, c'est un, on a tué Coligny, deux, il y a eu 3000 morts à Paris. On ne veut pas qu'il se passe la même chose à Bordeaux. « Protéger vos protestants. » Les Toulousains reçoivent la même lettre, les Marseillais reçoivent la même lettre, les Nantais reçoivent la même lettre. On a retrouvé des centaines d'exemplaires de cette lettre dans les archives municipales. Alors comment les Bordelais, notamment les protestants de Bordeaux, reçoivent cette information ? Eh bien que le roi fit entendre par plusieurs lettres qu'il n'entendait pas que cette exécution passe à outre. C'est-à-dire que le roi ne veut pas que cette exécution, que cette mise à mort se poursuive, passe outre. Et que l'on ne s'étendit pas plus avant. Le roi refuse que les massacres se prolongent. Pourtant, les protestants ne se pouvaient assurer vu même qu'on entendait journellement qu'en plusieurs villes, on avait suivi l'exemple de Paris. Voilà, c'est ça qui arrive à Bordeaux. Oui, bien sûr, le roi refuse qu'on tue les protestants. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé à Orléans le 31 août ? Qu'est-ce qui s'est passé à Lyon au tout début septembre ? Qu'est-ce qui s'est passé à Rouen le 16 septembre ? Un massacre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces villes comme à Lyon ou à Toulouse ? Alors Toulouse, c'est à peu près contemporain de Bordeaux, c'est le 3 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé à Rouen le 16 septembre ? Pour les protéger, dit-on, on a mis les protestants en prison. Pour les protéger de la foule, pour les protéger du peuple, pour les protéger de leurs voisins. mais leurs voisins sont allés aux prisons, se sont fait remettre les clés et sans aucune difficulté ont passé par les armes des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants désarmés, affaiblis par des semaines d'emprisonnement et finalement de manière beaucoup plus facile qu'à Paris où ils ont dû aller chercher les uns après les autres chez eux. Il faut bien prendre le poids de ceux-ci. Des villes comme Bordeaux sont assaillées par les rumeurs. A la différence du massacre parisien qui était vraiment une surprise, à Bordeaux, on sait déjà qu'il y a eu un massacre à Paris, on sait déjà qu'il y a eu un massacre à Lyon, on sait qu'il y a eu un massacre à Rouen. Donc tout ceci va contribuer à faire monter à la fois les inquiétudes protestantes et les excitations des catholiques radicaux. Mais pour autant, et c'est ça qui est très étonnant mais j'y reviendrai peut-être en conclusion, les protestants bordelais ne fuient pas. Et on a des témoignages contemporains en ex-Yougoslavie par exemple ou dans le génocide des Tutsis du Rwanda où il est impossible de croire que notre voisin va nous tuer. Il y a une telle proximité avec ceux qui vont finir par nous tuer que les Bordelais n'y croient pas. à Bordeaux ça fait Valérie l'a dit ça fait 50 ans 60 ans qu'on vit avec les protestants. Évidemment que les catholiques ne les aiment pas mais ils ne les ont jamais tués jusqu'à présent. Donc il y a quelque chose d'incroyable. Il y a une incrédulité une impossibilité. Il y a eu un massacre à Paris oui il y a eu un massacre à Lyon oui il y a eu un massacre à Rouen oui mais là c'est mon voisin mon voisin ne va pas me tuer. Donc il y a un effet de sidération qui est tout à fait palpable. alors j'ai essayé de faire à Paris surtout une histoire par le bas qu'est-ce qu'on appelle une histoire par le bas et bien la Saint-Barthélemy c'est un sujet super connu c'est un lieu de mémoire il y a eu des milliers de livres sur le massacre de la Saint-Barthélemy et jusqu'à présent elle avait toujours été étudiée par en haut c'est-à-dire on s'intéresse à Catherine des Médicis à Charles IX à Coligny au grand de ce monde et puis on dit et puis 3000 morts et puis 10 000 morts en France et je me suis posé la question dans mon livre est-ce qu'il est possible de dire quelque chose sur ces 3000 morts parisiens et ces 7000 morts provinciaux est-ce qu'on peut faire leur histoire est-ce qu'on sait qui ils étaient donc refuser de voir le monde vu du ciel comme c'était le cas jusqu'à présent de voir la Saint-Barthélemy vu du ciel du côté des victimes mais aussi du côté des tueurs parce que les historiens ont eu pendant très longtemps cette obsession qui a donné l'ordre du massacre vous avez sans doute entendu qu'on dit toujours c'est Catherine des Médicis Catherine des Médicis elle est détestée parce que c'est une femme et parce qu'elle est italienne Catherine des Médicis c'était une femme de paix on le sait aujourd'hui probablement elle a donné un ordre d'assassinat ciblé je ne dis pas que c'est bien je dis que c'est dans la coutume des hommes et des femmes du 16e siècle de faire des assassinats ciblés il suffit de lire Shakespeare pour comprendre que c'est une technique politique classique on s'est toujours intéressé à Catherine des Médicis mais Catherine des Médicis Charles IX ou même les Guises sont incapables de tuer 3000 personnes donc ma question elle est celle-ci elle est à Paris bien sûr mais aussi à Lyon à Bordeaux qui concrètement a du sang sur les mains qui sont les hommes parce que c'est des hommes je ne vais pas vous surprendre qui sont les hommes qui ont tué les protestants est-il possible de trouver des noms de trouver les circonstances dans lesquelles ils ont perpétré leur crime refuser d'imaginer que Catherine des Médicis toute seule est capable de tuer 3000 personnes il faut bien comprendre ceci on n'est pas dans une société informatisée on n'est pas dans une société bureaucratisée Catherine des Médicis Charles IX et le maire de Bordeaux et les consuls de Lyon ignorent qui est protestant ce n'est pas marqué sur leur visage on n'a pas un ordinateur on n'a pas un fichier d'état civil qui dirait ces gens-là sont protestants ils habitent à tel endroit qui est capable dans la nuit du 23 au 24 août de dire telle personne est protestant et elle habite là qui est capable de ça les voisins Catherine des Médicis l'ignore seuls les voisins qui ont assisté à l'absence de leurs voisins par exemple à l'église seuls les voisins sont capables de dire oui lui il est protestant et il habite à tel endroit la reconnaissance du visage la reconnaissance du nom de famille la reconnaissance de l'adresse est une compétence dont est dépourvue Catherine des Médicis et dont sont pourvus au contraire les voisins c'est ce que j'ai essayé de montrer à travers différentes histoires je vous raconte juste une histoire à Paris c'est celle de la femme du commissaire Robert vous voyez c'est dans les mémoires de l'état de France de Simon Goulard il y a cette phrase qui m'a choqué c'est pourquoi j'ai voulu enquêter il y a un petit bout vous ne le voyez pas je vais vous le lire je vous l'ai marqué en gros à côté donc vous le voyez le commissaire Robert demeurant en la rue Simon-le-Franc près la fontaine Maubé remercia les meurtriers qui avaient tué sa femme c'est une histoire qu'on lit et qu'on relit depuis c'est un livre qui a 4 siècles 450 ans et j'ai voulu est-ce qu'il est possible de faire l'histoire de la femme du commissaire Robert est-ce qu'elle a un nom j'ai été choqué si vous voulez par cette double violence à la fois un mari qui remercie les meurtriers de sa femme et puis cette femme qui n'est connue dans l'histoire que par le merci de son mari et que par le nom de son mari qu'elle n'a pas de nom elle est morte elle n'a pas de nom est-il possible de faire en théorie c'est impossible de faire cette histoire mais j'ai eu beaucoup de chance et je suis tombé sur ça c'est un inventaire après l'essai vous savez que quand on meurt au 16e siècle ça dure très longtemps quand on meurt au 16e siècle il y a ce qu'on appelle les inventaires après l'essai les notaires viennent chez vous et font la liste des biens et j'en ai lu beaucoup et notamment beaucoup vers septembre 1572 octobre 1572 je suis rarement allé jusqu'en 1574 mais là je suis allé jusqu'en 1574 et je lis ceci à la requête du commissaire Nicolas Aubert cette archive là-haut vous pouvez me faire confiance c'est ce qui est écrit à la requête du commissaire Nicolas Aubert et là je dis commissaire Aubert commissaire Aubert à la requête du commissaire Nicolas Aubert donc c'est quelqu'un qui est commissaire qui s'appelle Aubert et qui demande un inventaire après-dessai de qui demande-t-il l'inventaire après-dessai il demande l'inventaire après-dessai de sa femme et elle s'appelle Marie Robert c'est la femme du commissaire Aubert j'ai réussi à donner un nom alors c'est une toute petite victoire ça fait pas beaucoup avancer la science mais pour moi c'est très important de donner des noms donner les noms des tueurs je vais y venir donner les noms retrouver les noms des victimes pour qu'elles ne restent pas dans cet éternel oubli qui réduit les morts à leur mort j'ai pu refaire dans mon livre l'histoire de cette femme de ses enfants montrer qu'elle était bien protestante en effet qu'elle assistait à des mariages dans la communauté protestante mais que son mari lui était catholique son mari était catholique il a été emprisonné à cause de sa femme il en a sans doute nourri une haine tenace Ambert s'accompagne et c'est probablement pourquoi il a profité du massacre de la Saint-Barthélemy pour se débarrasser de sa femme alors voilà comment on peut enquêter sur les victimes c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce qu'il faudrait faire à Bordeaux je l'ai fait à Lyon je l'ai fait un peu à Toulouse voilà il faudrait le faire à Bordeaux j'ai pas eu le temps dépouiller systématiquement les inventaires après décès de octobre novembre décembre 1572 repérer les noms et là on trouvera des victimes protestantes alors voilà comment on devrait travailler du côté des victimes du côté des tueurs ça on ne pourra malheureusement pas le faire à Bordeaux mais à Paris on a ça ça s'appelle c'est le registre des écrous de la conciergerie les écrous c'est les arrestations depuis 1564 la conciergerie c'est la principale prison de Paris le protestantisme est légalisé en France depuis 1562 mais régulièrement interdit en 1568 il est à nouveau interdit dans ce registre on a les noms de tous les protestants arrêtés pour hérésie c'est le terme à l'époque pour hérésie à Paris entre 1568 et 1570 on a non seulement le nom de ces protestants leur adresse et le nom de la personne qui les arrête et ce que j'ai pu établir à Paris et ce que je voudrais établir à Bordeaux c'est que ces mêmes hommes qui les arrêtent entre 1568 1569 et 1570 à de très nombreuses reprises ces mêmes hommes qui persécutent les protestants ce sont eux qui vont venir les chercher le soir du 23 au 24 août 1572 la Saint-Barthélemy c'est un massacre qui n'a pas été prémédité bien sûr mais qui a été préparé on ne décide pas de tuer 3000 personnes du jour au lendemain il faut savoir où habitent les protestants il faut savoir comment on arrête un protestant il faut savoir à quoi ressemble un protestant vous le savez rien qui ressemble autant à un protestant qu'un catholique physiquement ces gens là ici vous avez sous les yeux leurs heures d'entraînement la préparation d'un massacre dont on ignorait qu'il aurait lieu mais qui allait avoir lieu vous avez ici à gauche le motif de l'incarcération hérésie et puis vous avez cette histoire monsieur jean mort qui va être une victime de la Saint-Barthélemy naguère avocat en la cour de parlement et à présent domestique de monsieur de Birac gouverneur général pour le roi à Lyon natif de cette ville de Paris et y demeurant en la rue des prêcheurs donc là vous avez un nom une adresse y demeurant en la rue des prêcheurs amené prisonnier par c'est à la c'est ce que je lis voilà vous l'avez sous les yeux amené prisonnier par et c'est là 1, 2, 3, 4, 5 6ème ligne Thomas Croisier et bien Thomas Croisier qui arrête par centaines des protestants entre 1568 et 1570 c'est le plus gros massacreur de la Saint-Barthélemy ce que ces archives permettent de montrer c'est ça qui est vraiment très important et je pense que c'est je suis sûr que c'est la même chose à Bordeaux même si les archives me manquent pour le montrer ou même si plutôt l'étude me manque pour le montrer la Saint-Barthélemy est un massacre qui a été préparé sans avoir été prémédité il faut articuler ces deux choses là pour comprendre qu'un élément de surprise personne ne savait qu'ils allaient mourir ce soir là en revanche le fait que les tueurs aient été entraînés à aller directement aux bons endroits à reconnaître les visages à connaître les noms ça rend ces hommes là très efficaces mon hypothèse c'est qu'il n'y a pas besoin de milliers de tueurs quelqu'un comme Thomas Croisier se vante d'avoir tué 400 protestants 3000 morts vous voyez qu'une dizaine de tueurs on est bon je ne pense pas que la Saint-Barthélemy soit une affaire de foule je ne crois pas que la Saint-Barthélemy pas plus à Bordeaux qu'à Paris ni à Toulouse soit le fait d'un peuple en colère qui se jette sur ses voisins c'est le fait d'une bonne bourgeoisie comme Thomas Croisier qui est hors fèvre comme Claude Chenet qui est brodeur qui s'en prend à leurs voisins protestants pour essayer de montrer ceci il faut remonter au moins à 1562 c'est vrai à Lyon c'est vrai à Toulouse c'est vrai à Bordeaux c'est vrai à Rouen 1562 c'est l'apogée du protestantisme français je ne devrais pas dire ça ici mais bon c'est l'apogée historique du protestantisme français les protestants n'ont jamais été si forts si puissants si enthousiastes si enthousiastes pardon dans leur capacité à conquérir le royaume en 1562 on pouvait espérer finir par convaincre le roi de se convertir en 1562 les protestants se sont saisis des grandes villes de France ils se sont saisis vous le savez d'Orléans de Lyon ils ont tenté de se saisir de Toulouse ils ont tenté de se saisir de Bordeaux et ils se sont saisis de Rouen alors dans l'historiographie catholique on appelle ça l'occupation protestante en tout cas ces villes sont tenues militairement par les protestants pendant parfois une année parfois seulement six mois pour les catholiques et notamment pour les catholiques qui vont être les responsables des massacres de la Saint-Barthélemy c'est un véritable trauma là s'enracine leur volonté d'en découdre avec les protestants 1572 c'est la vengeance de 1562 alors à Toulouse ça s'est passé dans la nuit du 12 au 13 mai 1562 à Bordeaux dans la nuit du 26 au 27 juin 1562 c'est des échecs aussi bien à Toulouse qu'à Bordeaux mais ça laisse des traumatismes décisifs c'est une frayeur qui va constituer l'identité des catholiques radicaux on peut dire catholiques fanatiques je dis ça pour les distinguer de leurs voisins catholiques parce que la plupart des catholiques bordelais comme parisiens n'ont pas massacré leurs voisins donc j'essaie à chaque fois des fois je vais oublier mais j'essaie à chaque fois de préciser catholiques zélés catholiques radicaux fanatisés parce que c'est pas le cas de tous les catholiques loin s'en faut du royaume ces gens là ces catholiques radicaux sont persuadés qu'ils vont finir par être attaqués par leurs voisins protestants alors à Bordeaux on a quelqu'un qui est un prédicateur de haine il s'appelle Edmond Auger c'est un jésuite il est pas à Bordeaux depuis il y a très longtemps il était à Lyon auparavant on avait beaucoup lutté contre les protestants lyonnais et depuis au moins un an il est à Bordeaux depuis le début de l'année 1572 il se fait remarquer par la virulence de ses prêches par la virulence de ses propos contre les protestants il appelle au pogrom anti-protestant pour ces catholiques fanatisés vivre avec des protestants c'est mettre en péril leur propre salut les protestants sont une pollution et il importe de s'en défaire si l'on veut gagner le salut ces hommes se considèrent comme des guérillers de Dieu ils vont aider Dieu à se débarrasser de la pollution protestante en les tuant Auger à longueur de journée depuis qu'il est à Bordeaux chauffe les esprits catholiques donc vous voyez ici aussi la préparation d'un massacre un massacre se prépare dans les têtes aussi avant de surgir en octobre tout ceci nous amène à dire une fois encore qu'il n'y a rien improvisé dans un massacre même si le massacre n'est pas prémédité il faut vraiment comprendre ces deux éléments il y a une surprise non préméditation mais il y a une préparation il y a une préparation des esprits et vous avez sous les yeux l'un des responsables de cette préparation mentale des esprits à passer par les armes leurs voisins protestants alors qu'est-ce qu'il dit ce Auger je vous le cite alors c'est des citations qui sont un petit peu exagérées dans la mesure où c'est Auger qui est cité par un pasteur protestant bon la citation vaut ce qu'elle vaut on n'a que ça de toute façon on n'avait pas d'enregistrement de ces prédications Auger criait tous les jours en pleine chair étonné horriblement tensant aigrement la nonchalance et la pusillanimité de ceux de Bordeaux et la pusillanimité du gouverneur jusque à dire que son épée tenait au fourreau et qu'il s'endormait près sa putain donc ici Auger accuse les autorités politiques et militaires de la ville de ne rien faire contre les protestants il incite le gouverneur qui s'appelle Montferrand Charles de Montferrand il incite le gouverneur de la ville à prendre des mesures contre les protestants il criait disant ça c'est des sermons qui ont lieu après le massacre de Paris Auger incite les Bordelais lors de ses sermons à faire la même chose à Bordeaux il criait disant qui a exécuté le jugement de Dieu à Paris l'ange de Dieu qui l'a exécuté à Orléans l'ange de Dieu qui l'a exécuté en plusieurs autres villes de son royaume l'ange de Dieu qui l'exécutera dans la ville de Bordeaux ce sera l'ange de Dieu vous avez ici un appel au meurtre Auger dans plusieurs de ses sermons dans une technique qui est très classique dans la préparation des génocides et des massacres compare les protestants à des bêtes il y a une bestialisation ce sont des ânes ce sont des vipères parfois on a ce terme qui revient et je vous le mets sous les yeux ce sont des guenons ici vous avez une illustration c'est pas à Bordeaux ce que j'ai pas trouvé à Bordeaux c'est à Lyon c'est un prédicateur catholique qui s'appelle Gabriel de Saconnet qui tente une étymologie évidemment fautive en disant que Huguenot ça vient de Guenon et il représente ici vous l'avez sous les yeux les protestants sous forme de singes avant de tuer les protestants les esprits se sont préparés à les déshumaniser ce ne sont pas finalement des hommes que l'on tue ce sont des bêtes c'est beaucoup plus facile de tuer une bête de tuer une guenon de tuer un chien de tuer une vipère que de tuer un voisin c'est à dire que les représentations qui ont été mises dans les têtes des catholiques fanatisés ont permis une anesthésie car il ne faut pas croire que pour un homme du 16ème siècle c'est facile de tuer son voisin c'est difficile comme ça l'est pour nous c'est interdit comme ça l'est pour nous on n'est pas dans des sociétés sans loi sans morale sans bible pour passer son voisin par les armes il faut s'être persuadé auparavant il faut s'être fait convaincre auparavant que c'est une bête et bien là vous avez les protestants représentés sous forme de bêtes les catholiques radicaux très souvent c'est le cas à Bordeaux se réunissent depuis au moins 1568 dans des confraternités à Paris tous les futurs massacreurs sont des porteurs de la chasse Sainte Geneviève vous savez Sainte Geneviève c'est la patronne de Paris à Bordeaux les futurs massacreurs ont aussi une confraternité dans laquelle ils prient grâce à laquelle ils font des processions très souvent vêtues de leur robe dans laquelle ils discutent après avoir prié et probablement mais on n'a pas de témoignage là-dessus probablement ils discutent de la mise à mort des protestants rentrons dans le coeur du massacre bordelais une fois que je vous ai donné ces éléments de compréhension généraux même si ces éléments de compréhension généraux je les ai nourris d'exemples parisiens lyonnais rouennais parce que les exemples manquent à Bordeaux mais voilà j'ai bon espoir qu'un étudiant ou une étudiante reprenne le flambeau alors les lettres arrivent je vous l'ai dit entre le 29 et le 31 j'ai marqué à Toulouse mais c'est à Bordeaux à Bordeaux comme à Toulouse pendant 5 semaines conformément aux ordres du roi il ne se passe rien c'est le calme même s'il y a des tensions dans les rues on a quelques rapports qui montrent qu'il y a des tensions interconfessionnelles c'est bien que c'est bien compréhensible en tout cas il n'y a pas de massacre dans les semaines qui suivent le massacre de la Saint-Barthélemy l'homme qui va tout changer s'appelle Montpeusat Melchior des Prés pardon Melchior des Prés sieur de Montpeusat qui est lieutenant pour le roi en Guyenne et c'est lui qui va progressivement convaincre le gouverneur de Bordeaux qui s'appelle Charles de Montferrand de massacrer les protestants bordelais ça se passe c'est la dernière vignette le vendredi troisième jour d'octobre 1572 le gouverneur Charles de Montferrand vous l'avez là le gouverneur Charles de Montferrand et là vous avez Melchior des Prés sieur de Montpeusat lieutenant du roi en Guyenne ayant assemblé tous les méchants garnements desquels il entendait céder pour l'exécution d'un civil acte manda et fit venir par devers lui les jurats de la ville la municipalité de Bordeaux et leur commanda d'assembler leurs dizaines c'est à dire les voisins les bordelais armés c'est pas des soldats extérieurs c'est pas des mercenaires les dizaines c'est des voisins armés contre leurs voisins d'assembler leurs dizaines et de venir trouver soudain après dîner pour exécuter le commandement qu'il avait du roi quel est ce commandement qu'il dit avoir du roi ici c'est un mensonge ce commandement qu'il dit avoir du roi que Montferrand dit avoir du roi c'est une liste de proscriptions une liste de mise à mort des protestants bordelais alors on a le témoignage de François de Sirua qui dit ceci on a très peu de choses beaucoup moins qu'à Paris le vendredi troisième jour d'octobre 1572 monsieur de Montferrand le gouverneur avec les six compagnies de gens de pied qui étaient en cette ville sur le midi du jour entré par les maisons des Huguenots les tuant et massacrant tant qu'il en trouvait à l'appel de Montferrand gouverneur de la ville les jurats arrivent avec leur chaperon livré de Damas blanc et de rouge suivi de leurs dizaines pour entendre ce qu'il leur dirait vous voyez ici on n'est pas du tout dans une panique populaire on n'est pas du tout dans quelque chose d'une révolte irrationnelle on a des jurats c'est à dire des conseillers municipaux des maires en costume officiel en livré qui viennent recevoir des ors tout à fait officiels de la part d'un officiel on n'a rien on n'a aucun élément populaire je dis ceci parce que dans l'historiographie il y a un mépris de classe très fort qui a toujours eu tendance à dire la Saint-Barthélemy c'est le peuple c'est la lit du peuple qui se jette sur les protestants parce que seul le peuple est capable de violence l'élite forcément sait se tenir c'est le cas nulle part et certainement pas à Bordeaux la plupart des massacreurs portaient des bonnets rouges qui leur avaient été baillés à portée de chez Pierre de l'Estonac jurat de Bordeaux à raison de quoi et pour le sang dont ils rougiront leurs bras il fut rappelé la bande rouge certains l'ont appelé la bande cardinale donc les tueurs ont à Bordeaux comme à Paris un signe de reconnaissance qui leur permet de galvaniser les forces et de se reconnaître dans le massacre une différence du massacre bordelais et du massacre parisien c'est que les officiels mettent vraiment la main à la patte si je puis dire ont vraiment du sang sur les mains Charles de Montferrand est ici décrit vous l'avez sous les yeux voulant montrer l'exemple s'en alla à la maison de M. de Jean de Guilloche un protestant sur de la Loubière conseillant la cour de parlement pour exécuter la haine de longues mains conçues contre lui lequel se voulant garantir par une porte de derrière mais il fut ramené dans la basse cour de sa maison devant le gouverneur qui le massacra à coups de Coutelas sa maison fut entièrement pillée et saccagée plus loin la maison de Guillaume de Sévin conseiller au dit parlement qui était de la religion c'est à dire qui était protestant fut envahie, pillée et saccagée et lui misérablement meurtrie quand je vous dis que ces massacres et ces haines sont préparés ici on a par exemple Montferrand qui se rend chez Guillauche en 1572 qui profite du massacre pour l'assassiner bon là vous avez une lettre du même Montferrand qui dit qu'il est allé chez Guillauche en 1568 donc 4 ans auparavant déjà bon là c'est juste une perquisition tout ceci nous indique quelque chose qui est très fort et qui doit nous rester en tête comme une vigilance de tous les instants ce sont les micro persécutions du quotidien ce sont les petits gestes de haine qui conduisent au grand massacre ici comme à Paris comme à Toulouse depuis au moins 4 ans les catholiques radicaux persécutent harcèlent pillent bannissent humilient leurs voisins protestants la Saint-Barthélemy c'est simplement c'est simplement tragique mais c'est simplement un passage à l'acte de toutes ces micro persécutions qui n'avaient l'air de rien dont on ne meurt pas et dont finalement on meurt ici vous avez un acte que j'ai retrouvé aux archives de Gironde qui parle de la mise à mort de Pierre de Sévin qui était un conseiller du parlement et sa femme qui elle survit demande que lui soit rendu le cheval qui a été pillé à cette occasion il faut bien voir que la Saint-Barthélemy est un massacre religieux à motivation religieuse la motivation du massacre de la Saint-Barthélemy c'est la haine religieuse c'est la haine vis-à-vis de la différence religieuse c'est l'angoisse des catholiques fanatiques quant à la question de leur salut c'est une angoisse eschatologique pour autant les motivations économiques ne sont pas du tout étrangères en massacre c'est à dire que il y a aussi à Bordeaux comme à Toulouse comme à Paris un gigantesque pillage des protestants la Saint-Barthélemy est une vaste entreprise de spoliation à Toulouse tous les biens des protestants sont mis aux enchères et vendus sur la place publique à Bordeaux on a une spécificité et c'est vraiment la seule ville qui est comme ça ce qui est vraiment très dommage pour l'enquête et j'espère bien qu'on va progresser on ignore pour moi c'est très frustrant on ignore le nom des victimes on a le nom d'une dizaine de victimes alors que les chiffres les plus vraisemblables c'est 260 morts à Bordeaux notre meilleur informateur Simon Goulard qui a écrit ses mémoires de l'état de France et qui donne des centaines de noms à Paris qui donne des dizaines de noms à Lyon à Toulouse ou à Rouen à Bordeaux et ne nous dit rien alors les bilans du massacre à Bordeaux comme toujours sont très difficiles à faire alors François Thirieux il dit 25 à 30 morts ça me paraît vraiment très peu ça me paraît vraiment trop peu un très bon témoin le président au parlement Jacques-Benoît de Lache-Baston dans une lettre au roi du 7 octobre 1572 parle de 80 morts mais le témoignage que beaucoup d'historiens et moi avec eux avons choisi de retenir c'est ce passage où Charles de Montferrand lui-même se rend devant le parlement et à ceux qui l'accusent d'avoir été trop modérés vous avez bien entendu à ceux qui l'accusent d'avoir été trop modérés pendant le massacre il répond ceci quand on lui reproche de n'avoir tué que 10 ou 12 hommes il répond que c'est la chose du tout fausse car il y avait eu plus de 250 tués donc voici le chiffre le plus probable ce qu'on a à Bordeaux c'est ça normalement vous ne voyez pas grand chose c'est une liste interminable et qui est unique on n'a pas du tout la même chose à Paris une liste de tueurs ce que j'espère c'est qu'à l'avenir des historiens des étudiants seront capables de faire la biographie de toutes ces personnes moi j'ignore toutes ces gens là il faut aller chez les notaires il faut reprendre l'étude et savoir qui sont ces gens là qu'est-ce qu'ils ont fait dans les années auparavant pourquoi en sont-ils venus à massacrer leurs voisins protestants tout ceci pour l'instant à Bordeaux on l'ignore j'ai réussi à le reconstituer à Paris à Lyon pas du tout à Bordeaux on a cette lettre qui est particulièrement émouvante surtout quand on considère le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui puisque un des contemporains du massacre dont je viens de vous parler Jacques Benoît de L'âge Basson qui n'est pas protestant il n'est pas protestant mais c'est quelqu'un qui est très modéré quelqu'un qui a toujours refusé la violence à l'encontre des protestants c'est quelqu'un qu'on peut appeler un politique si vous voulez il est menacé et il doit se réfugier il est protégé dans le fort du A et au sein du fort du A il envoie une lettre une lettre incroyable au coeur du massacre au roi et à Catherine de Médicis il écrit ceci après avoir dès le 1er et 2ème de ce mois d'octobre 1572 nous fait courir un bruit sourd que vous Sire aviez envoyé nom par nom un rôle c'est à dire une liste un rôle signé de votre main au sur de Montferrand pour par voie de fait et sans autre forme de justice mettre à mort 40 des principaux de cette ville ici vous voyez quelque chose qui est très important on a un témoin dont la vie est menacée et qui refuse de croire que Catherine de Médicis que Charles IX a commandité le massacre qui écrit au roi incrédule il est impossible que vous ayez commandité un tel carnage et il a raison c'est Montferrand c'est Montpezat c'est la bourgeoisie bordelaise c'est Edmond Auger qui ont inventé une liste qui ne venait absolument pas du roi et quel est l'argument qui à mon avis est un argument décisif utilisé par l'âge baston pour dire que le roi ne peut pas avoir commandité le massacre bordelais pas plus que les autres massacres cette impossibilité elle n'est pas morale peut-être que moralement le roi aurait souhaité la mise à mort des protestants bordelais elle est technique le roi ignore le nom des protestants bordelais quand bien même il aurait voulu les éradiquer il ne sait pas qui est protestant à Bordeaux en 1572 qui a cette information les voisins Montferrand le gouverneur et vous avez ici cette phrase qui pour moi est au coeur de mon hypothèse vous sire il parle au roi vous sire ne connaissez pas les gens de deçà qui fait croire que vous n'avez envoyé aucune liste ici vous avez quelque chose qui est décisif dans l'historiographie de la saint-barthélemy le roi ne connaît pas les gens d'en bas le roi est incapable de fournir une liste car il ne sait pas qui est protestant à Paris pas plus qu'à Bordeaux je vous ai mis ici cette lettre de Jacques Benoît de Lache-Baston juste pour le plaisir de vous la montrer elle est conservée à la biothèque nationale à Audrey Chelieu vous avez la signature je voudrais donner quelques éléments de conclusion sur tout ceci la saint-barthélemy est un massacre de proximité est un massacre commis sur ses proches avec ses proches très souvent c'est le cas à Bordeaux on se rend compte que les tueurs perpétuent les massacres avec leurs frères avec leurs cousins avec leurs collègues et le fait d'avoir à ses côtés des voisins des collègues contribuent à déréaliser le massacre finalement si mon frère que je connais fait ça ça contribue à banaliser le geste ce sont des hommes qui se connaissent dans d'autres circonstances que dans le massacre il ne faut pas imaginer vous voyez une foule de tueurs qui se rencontrent au hasard dans le but de tuer des protestants ce sont des gens qui se connaissent avant qui ont l'habitude qui ont des réseaux d'amitié des réseaux professionnels et tout ceci va accroître l'efficacité du massacre je vous donne l'exemple de Lyon et on pourrait montrer la même chose à Bordeaux le principal tueur il s'appelle André Mornier Mornieu pardon il fait tous ses massacres avec son neveu Maurice Poculot et avec un de ses amis Claude de Fenoy à Paris le pire des tueurs je vous en ai déjà parlé il s'appelle Thomas Croisier il massacre avec son ami un ami proche qui s'appelle Claude Chenet avec qui il est aussi milicien et porteur de la chasse Sainte Geneviève à Toulouse le massacre est commis par deux frères il va être commis principalement par deux frères qui s'appellent les frères Delpueche qui sont des proches des jésuites d'autres massacreurs Pierre Madron Pierre Belin qui est le beau frère de Pierre Delpueche donc vous voyez on massacre ses proches avec ses proches il s'agit là d'un massacre de proximité des interconnaissances alors que font les protestants bordelais comme parisiens mais ils abjurent en masse certains fuient mais on retrouve et là vous en avez un exemple que j'ai trouvé aux archives départementales pour sauver leur peau ils abjurent ici vous avez l'exemple de Raymond de Boucher qui était conseiller du roi qui était un protestant bien connu qui pour sortir de prison et pour éviter la mise à mort se joint dit-il à l'église catholique ce qui montre que ce sont des voisins qui tuent leurs voisins c'est cette petite notation qui au début m'avait échappé car c'était une technique littéraire une allusion Simon Goulard dans tous ses récits de massacre c'est aussi le cas à Bordeaux dit que les tueurs tirent la sonnette tirent la clochette et je l'ai lu une fois deux fois trois fois dix fois sur plein de récits de mise à mort et je me suis dit là Simon Goulard nous dit quelque chose il nous dit précisément un massacre entre gens bien élevés c'est-à-dire les tueurs ne défoncent pas la porte c'est pas des mercenaires qui arrivent et qui font tout sauter c'est un massacre poli entre gens qui se connaissent les victimes ouvrent la porte à leurs voisins parce qu'ils les connaissent mais aussi parce qu'ils ont déjà été embarqués dix fois par ses propres voisins ils peuvent imaginer au moins dans un premier temps que comme d'habitude on va les amener en prison comme d'habitude on va les chasser de Bordeaux vous voyez pour comprendre l'efficacité du massacre il faut comprendre qu'il y a une double habitude il y a l'habitude des tueurs je vous en ai beaucoup parlé les tueurs ont l'habitude d'embarquer les protestants mais les protestants ont l'habitude d'être embarqués aussi ils ont l'habitude d'être harcelés persécutés jetés en prison ce qui fait que quand on vient les chercher pour cette ultime soirée dans un premier temps ils anticipent mal ce qui les attend ils ont une habitude de victime ils peuvent imaginer que comme d'habitude on va les mettre en prison que comme d'habitude on va leur voler tous leurs biens ça va être long on va souffrir mais on va s'en sortir et c'est dans cet espoir de s'en sortir que se loge finalement la non réaction des protestants partout en France il n'y a pas de réaction à la Saint-Barthélemy il n'y a pas le groupe protestant n'existe pas il n'y a que des individus qui se font saisir par des groupes pour le coup de catholiques fanatisés qui existent mais la communauté protestante à ce moment là est sidérée elle est fragmentée elle ne se défend pas aussi pour ces petits détails parce que tout commence avec une clochette qui sonne et non pas avec un coup de canon j'aimerais bien montrer ça à Bordeaux j'ai pas réussi j'ai pu le montrer à Lyon dans cette peinture absolument désastreuse de l'humanité il y a quelques éclairs de lumière il y a des justes il y a des catholiques qui sauvent leurs voisins protestants pas des milliers mais des dizaines oui donc si vous voulez il y a deux pôles dans le massacre et au milieu un infini dégradé d'un côté il y a les tueurs ils sont pas des milliers ils sont des dizaines de l'autre côté il y a les justes ils sont pas des milliers ils sont des dizaines et puis au milieu il y a des dizaines de milliers de catholiques français qui ont regardé en se réjouissant en silence qui ont regardé en étant dégoûtés qui ont essayé de résister mais n'ont pas osé qui ont profité qui ont essayé de résister toute la gamme des attitudes possibles devant le massacre doit être pensé et ça les archives nous aident à le montrer qu'est-ce qu'on trouve aux archives à Bordeaux c'est évident qu'est-ce qu'on trouve aux archives à Bordeaux le 3 août le 4 août le 5 août le 5172 c'est les archives des notaires on trouve des gens qui vivent leur vie on trouve des gens qui payent leur loyer qui achètent des chevaux qui achètent des maisons qui mettent leurs enfants en apprentissage c'est-à-dire qu'au cœur du massacre il y a des gens qui font tout autre chose que massacrer à Bordeaux qu'est-ce que ça veut dire ? c'est très difficile à interpréter qu'est-ce que ça veut dire que payer son loyer à Bordeaux le 3 août le 5172 et aller devant notaire pour payer son loyer ou pour mettre son enfant en apprentissage devant notaire le 3 août le 4 août 1572 qu'est-ce que ça veut dire ? est-ce que ça veut dire qu'on est d'une indifférence coupable qu'on préfère regarder ailleurs qu'on préfère vivre sa vie c'est une interprétation possible on peut aussi avoir une interprétation plus généreuse qui dit que c'est aussi une façon de ne pas rentrer dans le massacre certes on ne sauve pas on ne sauve pas les protestants mais on a quelque chose à faire on a un loyer à payer donc je ne vais pas au massacre j'ai un loyer à payer j'ai un fils à mettre en apprentissage vous voyez ces archives elles posent souvent plus de questions qu'elles offrent de réponses et ici c'est l'imagination ou l'interprétation de l'historien ou du lecteur qui travaille et on n'aura sans doute jamais la réponse mais voilà la masse des archives elle dit ça la masse des archives elle parle de français qui ont fait autre chose que massacrer quelques-uns ici vous en avez donc les voisins d'Augustin Cerise c'est une très belle histoire Augustin Cerise c'est un protestant c'est un orfèvre tout le monde sait qu'il est protestant ses voisins le jour du massacre lyonnais acceptent alors que les russes ont un feu et un sang acceptent d'aller devant nos terres et de jurer qu'il est catholique de jurer qu'ils l'ont vu à la messe c'est un mensonge ils mentent devant nos terres et ils font un faux certificat de catholicité et ça lui sauve la vie donc vous voyez il y a quelques belles histoires pour finir qu'est-ce qu'il arrive aux massacreurs alors j'aimerais vous dire que l'histoire a une morale mais vous le savez l'histoire n'a pas de morale l'histoire n'est pas morale et alors à Bordeaux selon Simon Goulard c'est la seule exception c'est pour ça que je voulais citer Simon Goulard imagine et c'est pas du tout le cas ni à Paris il imagine que tous les massacreurs bordelais meurent enfin il raconte plutôt parce que pour lui c'est la vérité j'ai pas pu le prouver il raconte que tous les massacreurs bordelais sont morts dans d'affreuses souffrances punis par Dieu je vous cite juste quelques exemples pareil jugement de Dieu ne tarda guère ne tarda guère à tomber sur plusieurs de ces massacreurs entre autres Vincent avocat en la cour qui était un des plus ardents à cette besogne et qui se vantait avoir tué de ses mains lui-ci et l'agrolet tomba grièvement malade et s'étant relevé et comme il imaginait guéri disait à ses amis qu'il l'allait voir qu'il avoit le bras encore assez fort pour jouer du coup de la mais tôt après il fut surpris d'une défluction de sang par le nez laquelle il fut impossible par tous les remèdes de médecine de restreindre c'était un grand cas de voir sa tête baisser dans un bassin plein de sang qui sans cesse ruissela de son nez et de sa bouche bref ce malheureux qui n'avait respiré que sang qui ne parlait d'autre chose et n'avait pu saouler ses yeux du sang innocent qu'il avait étendu flotta tout vif et se remira en son propre sang tant qu'il en rendit l'âme alors on aimerait on aimerait non on pourrait imaginer que les massacreurs ont tous cette fin tous punis par Dieu malheureusement enfin malheureusement non c'est pas le cas du tout c'est pas le cas du tout je finis juste sur ça l'exemple d'un des pires massacreurs de Paris il s'appelle Nicolas Pezou il a des centaines de morts hugonotes sur les mains ça c'est une lettre de janvier 1573 donc six mois après le massacre de la Saint-Barthélemy Nicolas Pezou est nommé pas très loin d'ici prévost général de Languedoc par Henri d'Anjou Henri d'Anjou qui va devenir Henri III futur roi de France donc non seulement les bourreaux les teurs ne sont absolument pas poursuivis inquiétés ne sont pas punis par Dieu en tout cas pas dans l'immédiat mais ils sont gratifiés par la couronne et la plupart d'entre eux finissent dans leur lit choyés et comblés d'honneur c'est sur cette note pessimiste que j'arrête cette conférence je vous remercie merci pour votre attention chers amis on aimerait prendre un temps peut-être de temps pour digérer je voudrais vous proposer aussi qu'on profite de la présence de Jérémy Foix pour lui poser quelques questions et sachez que ça a été enregistré cette conférence magistrale parce que peut-être comme moi vous pensez à des gens vous aimeriez qu'il ait entendu et puis voilà qu'on fasse mémoire ensemble qu'on la transmette à monsieur le maire et qu'on la transmette à d'autres donc elle a été filmée et on pourra avoir le lien du coup pour pouvoir suivre cette conférence je vous redis du coup aussi son livre pour aller plus loin tous ceux qui tombent et vraiment la force vous l'avez entendu c'est qu'il donne un visage un nom à ces victimes et à ces bourreaux donc merci pour ce travail donc je vous propose qu'on prenne un temps de questions et monsieur Foix la reformulera pour que la vidéo l'entende bien aussi donc si vous avez une question une question brève précise je vous propose de vous lever l'acoustique du temple devrait permettre qu'on vous entende quand même j'en ai une à vous poser à l'historien qui me pose la question je vous remercie et je vous présente je ne connais pas du tout l'histoire des protestants est-ce que ils étaient riches les protestants c'est une question qui porte oui c'est ça j'allais la reformuler est-ce que les protestants étaient riches alors dans les études sociologiques qu'on a les protestants sont plus riches que les catholiques ça ne veut pas dire qu'ils sont riches ça veut dire qu'ils sont plus riches et vous savez dans ces histoires de voisinage il suffit d'être un peu plus riche pour être perçu beaucoup plus riche et donc ça va susciter beaucoup de haine de la part de leurs voisins en réalité les études les plus précises qu'on a aujourd'hui disent que les protestants ne sont pas nécessairement plus riches que leurs voisins catholiques ce qu'on sait à coup sûr c'est qu'ils sont plus alphabétisés dans toutes les archives les protestants signent beaucoup plus et vous le savez le protestantisme est une religion du livre est une religion qui invite le fidèle à lire directement la bible à se passer de la médiation du curé c'est donc une religion qui séduisait beaucoup plus les lettrés que les illettrés et par conséquent il y a un lien qui n'est pas direct qu'indirect entre niveau d'alphabétisation et niveau de richesse donc vous voyez je réponds à votre question en deux temps oui ils sont plus riches mais la variable décisive c'est pas la richesse c'est pas le niveau d'argent on peut pas dire plus on est riche plus on est protestant au XVIe siècle par contre ce qu'on peut dire c'est que plus on est alphabétisé plus on est protestant et plus on est alphabétisé plus on est riche je vous en prie vous savez que le plus grand péché quand même c'est la jambe oui oui le le dans ces massacres est-ce qu'il n'y a eu que les protestants sur les juifs par exemple dans la folie il y a eu d'autres des musulmans enfin je sais pas alors est-ce qu'il y a eu des juifs et des musulmans qui ont été victimes de la Saint-Barthélemy à ma connaissance non des musulmans en France au XVIe siècle il n'y en a pas quasiment quasiment pas vraiment des juifs il y en a un petit peu pas énormément et à ma connaissance il n'y a pas de de juifs qui sont victimes collatérales du massacre de 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 la Saint-Barthélemy les on a des victimes collatérales par exemple qui sont catholiques on a des gens qui profitent du massacre de la Saint-Barthélemy pour se débarrasser d'un concurrent catholique un peu trop qui réussit un peu trop bien dans les affaires de gens qui profitent de la Saint-Barthélemy pour se débarrasser de l'amant de leur femme voilà mais bon ça reste minoritaire il faut le rappeler l'immense majorité des victimes du massacre de la Saint-Barthélemy sont des protestants vous avez évoqué tout à l'heure le souvenir de l'école dans les souvenirs de l'école j'ai une citation à parler peut-être de Charles Genève et qui m'est revenu en ce que vous avez dit qu'il n'a pas voulu tous ces morts il aurait dit il a dit tuerai tuerai tous mais surtout qu'il n'en reste plus un seul pour le rapprocher alors je voudrais cette citation par rapport à ce que vous avez dit qu'est-ce que vous en pensez la deuxième chose que je voulais vous poser pour cette question c'est je ne pense pas que vous ayez utilisé ce mot parada le mot juste est-ce que ce mot-là vous l'envoyez de la même manière qu'il a été utilisé à travers les consultes ou en défendant les justes ou est-ce que c'était juste que vous l'avez à travers la première question merci alors la première question m'a été posée pour savoir si j'emploie le mot juste pour faire un écho avec la Shoah oui c'est 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 volontaire mais c'est complètement anachronique c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le terme qui est utilisé à l'époque pour désigner ceci des fois dans mon travail d'historien et aussi pour parler à mes contemporains l'histoire ne s'écrit qu'au présent on utilise des termes on fait des rapprochements historiques pour mieux parler aux consciences donc ce n'est pas par hasard et en même temps c'est une petite entorse à l'emploi des termes historiques justes parce qu'on ne parlait pas de juste au XVIe siècle on me demande si la citation de Charles IX attribue à Charles IX tuer les tous pour qu'il ne m'en reste aucun pour me le reprocher et authentique non elle est totalement apocryphe elle a été inventée malheureusement elle se retrouve dans le film de Chéreau vous avez tous vu qu'il y a un beau film sur le plan esthétique qui est une catastrophe sur le plan historique non alors cette citation Charles IX n'a pas dit ça aucune source de l'époque ne mentionne ceci mais il faut dire qu'on ne sait pas grand chose en réalité sur ce conseil cette nuit là on n'a que des témoignages contradictoires est-ce que Charles IX a laissé partir les soldats pour tuer Coligny de gaieté de coeur ou contraint est-ce qu'on lui a forcé la main ou est-ce que c'est lui qui avait l'initiative c'est très difficile à dire en tout cas cette citation on la retrouve dans aucune source d'époque merci alors on me pose une première question pour me demander quelles seraient les sources des listes de tueurs bordelais alors cette source c'est Simon Goulard le pasteur Simon Goulard qui a écrit ses mémoires de l'état de France et qui donne cette liste qui est hallucinante qui est trente fois plus longue que les autres listes de tueurs dans d'autres villes Simon Goulard il nourrit son œuvre de témoignages de contemporains donc il est selon toute probabilité la source ce sont les témoignages envoyés par les rescapés bordelais à Simon Goulard pour c'est l'hypothèse malheureusement on a perdu les papiers de Simon Goulard donc on ne sait pas comment il a construit on n'a que le résultat on n'a pas ses archives et les certificats de catholicité on me pose une question sur la signification des certificats de catholicité qu'on trouve dans les archives au lendemain des massacres de la Saint-Barthélemy on n'en trouve pas des milliers malheureusement j'en ai trouvé pour tout vous dire douze partout en France mais c'est très émouvant c'est très émouvant parce que on a ici des gestes d'humanité de voisins qui acceptent dans des circonstances où ils mettent leur propre vie en péril parce qu'il faut imaginer qu'il faut aller chez les notaires il faut se rendre chez le notaire et se rendre chez le notaire dans une ville en massacre il faut aller chez le notaire il faut mentir devant le notaire c'est pas rien au XVIe siècle le mensonge le notaire c'est c'est un agent royal donc c'est un mensonge grave mais en même temps ça pose question parce que qui peut être sauvé avec un tel bout de papier je me pose toujours la question est-ce que finalement c'est pas plus louche qu'autre chose d'avoir un bout de papier sur soi si vous êtes un bon catholique dans votre quartier tout le monde le sait si vous êtes un mauvais catholique dans votre quartier tout le monde le sait c'est ce que j'essaie de montrer c'est que les voisins reconnaissent les visages de leurs voisins protestants et les abattent à vue donc un protestant notoire dans son quartier aurait beau brandir un tel certificat ça servirait à rien alors l'hypothèse c'est que si vous êtes pris dans votre quartier par votre voisin par vos voisins c'est fichu vous êtes mort en revanche si vous réussissez à sortir un petit peu du quartier là les gens ignorent votre identité peuvent avoir un doute ne vous connaissent pas et à ce moment là si vous avez réussi à franchir ce premier checkpoint là vous avez une chance que ce certificat de catholicité vous servez à quelque chose je ne sais pas qui distribue la parole madame j'ai entendu aucun petit bout vous pouvez parler un tout des peu plus fort alors on a un petit peu la culture des martyrs chez les protestants quand même même beaucoup beaucoup mais pour vous répondre c'est d'abord une obsession qui est qui est personnelle qui est il y a je trouve une violence faite à l'histoire et faite aux victimes de l'anonymat j'ai l'impression que ces gens sont morts deux fois c'est à dire qu'ils sont morts une première fois et puis on n'en parle pas et quand on en parle on ne leur donne pas de nom et ils sont traités comme une foule anonyme et j'aime beaucoup considérer mon rôle d'historien comme voilà redonner de la chair au passé redonner des visages c'est le sous-titre de mon livre c'est une démarche qui est aussi influencée par les murs des noms le mur des noms qu'on trouve par exemple au mémorial de la Shoah à Paris où voilà on nomme on nomme ceux qui sont partis parce qu'on ne peut rien faire d'autre ils sont partis souvent on ne sait rien on ne sait rien d'eux et donc c'est une petite victoire contre contre le contre l'oubli contre la violence alors ça c'est ma réponse si vous voulez morale ma réponse scientifique c'est que quand on trouve un nom en histoire on peut commencer à trouver les propriétés qui vont avec ce nom c'est à dire quand on a un nom on dit que telle personne s'appelle Jean Guilloche avec le nom on a une profession avec la profession on a une adresse et là on peut reconstituer les mécaniques du massacre et commencer à prouver qu'il ne s'agit pas d'un massacre parce que c'est une des thèses importantes une des thèses c'est que la Saint-Barthélemy a un massacre d'anonymes par des anonymes c'est à dire c'est des gens des foules qui se jettent sur des victimes au hasard quand on retrouve les noms quand on a retrouvé leur adresse et quand on a pu faire leur histoire et quand on a réussi à montrer qu'ils avaient un lien d'interconnaissance avec le futur massacreur et bien on a fait avancer la science en disant bien non ces deux personnes là étaient liées par des rapports d'interconnaissance et ce sont ces rapports d'interconnaissance qui sont sans doute l'occasion et la raison du massacre voilà donc si vous voulez il y a deux deux raisons une raison qui est je dirais morale ou éthique lutter contre l'oubli et puis une raison scientifique c'est à dire que quand on trouve des noms on fait de la sociologie avec de la sociologie on peut faire des relations entre les personnes Grégory une dernière pardon là il y en a merci beaucoup pour cette histoire effectivement on lit ça on lit aussi à Bordeaux que beaucoup de prêtres je sais pas si t'as lu ça que beaucoup de prêtres ont été horrifiés par les massacres et ont caché des protestants mais on n'a pas de nom et la question c'est j'ai entendu j'ai entendu une spécificité de Bordeaux que j'ai dit tout à l'heure sur la verticalité sur une dimension politique j'ai dit la situation politique parce qu'on a vu dans les massacres et la réaction du gouvernement de la ville il y a aussi des mots des avantages ici on voit cette spécificité de Bordeaux en rapport j'imagine qu'à Paris par exemple en quoi est-ce que la verticalité des massacres à Bordeaux est spécifique c'est la question mais par exemple pour donner l'exemple de Paris on n'a vraiment absolument pas ce niveau-là on n'a absolument pas d'intervention du gouverneur de Paris on n'a absolument pas d'intervention institutionnelle ça se joue à l'échelle selon inférieure à savoir exclusivement la bourgeoisie parisienne la milice c'est la même chose à Rouen on n'a pas cet intermédiaire alors à Lyon par contre on peut rapprocher le cas lyonnais et le cas bordelais parce qu'à Lyon c'est le gouverneur qui aussi mène la troupe pour aller tuer mais Bordeaux vraiment une des spécificités c'est cette intervention cette grande initiative de la part du gouverneur on a ça dans aucune des autres villes je crois qu'on doit arrêter là Montaigne est très gênée par la Saint-Barthélemy donc il l'évoque jamais directement toujours à mi-mot il y a plusieurs hypothèses mais une des hypothèses les plus récentes c'est qu'il y a des proches de Montaigne dont quelqu'un qui s'appelle l'Estonac qui sont parmi les massacreurs donc évidemment Montaigne condamne ce massacre ça ne fait pas du tout partie de la culture politique de Montaigne même si Montaigne est catholique ça ne fait pas du tout partie de la culture politique de Montaigne d'accepter les violences contre les protestants mais le massacre de la Saint-Barthélemy est un grand il y a un silence étourdissant de Montaigne sur ça il en parle toujours de manière sibylline avant de laisser la place au pasteur Pascal Lefebvre du Temple du Hà juste une dernière question vous voyez c'est le fait du prince et je vous remercie d'avoir participé et d'avoir été tellement attentif à cette conférence j'ai relevé deux termes qui me paraissent majeurs le premier c'est l'animalisation des êtres humains et le second c'est la construction mentale qui amène finalement le passage à l'acte criminel et ces deux faits là ces deux ingrédients là comme d'autres mais c'est me semblent des ingrédients principaux pour que certains événements se répètent et se répètent à l'infini dans l'histoire donc ma question c'est en tant qu'historien est-ce que vous pensez qu'un historien a quand même une responsabilité ou un rôle sociologique pour avertir et pour amener les consciences à réfléchir et à tirer des leçons je vous remercie merci beaucoup pour cette question alors bon les historiens sont vraiment des très mauvais prophètes et on peut dire que ça a déjà eu lieu on peut dire que ça s'est déjà passé comme ça et on ne dira jamais que ça va se passer à nouveau comme ça donc on ne peut pas prédire l'avenir en revanche oui je pense que et moi c'est aussi le rôle de mes interventions le sens de mes interventions c'est un devoir de vigilance en disant voilà ce qui s'est passé quand trop souvent on a laissé passer des métaphores bestiales pour parler des êtres humains et on sait que ces métaphores bestiales bon elles ont eu lieu avec les Huguenots dans la décennie 1560 elles ont eu lieu avec les juifs sous le nazisme mais elles ont eu lieu au moment du génocide des Tutsis du Rwanda ça ne veut pas dire que ça va se reproduire mais l'historien voilà a ce ce pouvoir de maintenir en vigilance merci merci Applaudissements